Musique 47e anniversaire de la disparition du président Modibo Keïta, occasion pour le Premier ministre de rendre hommage au père de l'indépendance tout en possédant au dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Pour le chef du gouvernement, Modibo Keïta incarne l'indépendance et la souveraineté. Musique Le stade de Kati porte désormais le nom de feu Salif Keïta Domingo. Ce stade Omnisport vient d'être inauguré par le Premier ministre. Entièrement réhabilité par les autorités de la transition, ce lieu offre à la jeunesse malienne un cadre adéquat pour la pratique du sport. Les pays de l'AES s'organisent pour renforcer leur organisation commune. Une réunion des experts a débuté ce jeudi à Niamey au Niger. Ces experts préparent des documents à soumettre au ministre des Affaires étrangères. Et enfin, nous allons parler du colloque international sur le genre et la corruption qui vient de s'ouvrir ici à Bamako. Il porte notamment sur l'impact de la corruption sur les femmes à travers le monde. Cette première édition regroupe des pays de la sous-région et du Canada. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Il y a 47 ans que disparaissait Moudibou Keïta, le premier président du Mali indépendant. Pour saluer sa mémoire, le Premier ministre Shogel Kokalamaïga a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu. Alocéne Touré nous fait le compte rendu. Le 17 mai 1967, le monde entier et les Maliens en particulier apprenaient la triste nouvelle. Moudibou Keïta n'est plus. L'enseignant, homme politique d'envergure et surtout le premier dirigeant du Mali post-indépendance, a rendu l'âme, laissant ses partisans et tous les panafricains dans une douleur sans fin. 47 ans après, la commémoration de cet événement se perpétue, redonnant ainsi vie à ses idées et à ses actions. Mais la famille ne l'oubliera jamais. Nous organisons une lecture de courant dans la grande famille. On ne peut pas oublier le président Moudibou Keïta, l'homme inter, le symbole de l'homme inter, le symbole de l'homme patriote. Alors de 1768, lui seul, il avait 74 sociétés, entreprises d'état, 34 usines. Le Mali avait l'éducation qui était citée en exemple. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à avoir vécu sous Moudibou Keïta ou à l'avoir côtoyé de son vivant. Cependant, tous reconnaissaient un bout de son histoire, la hauteur de son engagement pour le bonheur du Mali et des Maliens. Je suis venu représenter le président de la transition, chef de l'État, pour montrer le haut niveau de considération que le Mali a pour cet événement. Vous savez, le président Moudibou Keïta, au-delà des polémiques politiques qui peuvent y avoir, incarne l'indépendance, la souveraineté du Mali. Vous savez, l'indépendance c'est la souveraineté, c'est des notions qui évoluent au fil de l'histoire. Chacun peut, suivant ses opinions politiques, avoir des approches différentes. Mais ce qui est immuable, c'est que si le Mali est indépendant aujourd'hui, c'est grâce au père fondateur qui avait à leur tête le président Moudibou Keïta. Et donc, je voudrais rendre hommage à ce titre, au premier chef d'État de la République du Mali, à ses compagnons, à ses illustres dévenciers aussi, et à tous ceux qui se reconnaissent. Et je crois que c'est l'ensemble des Maliens qui doivent se reconnaître dans le jour de la proclamation de l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960. Le peuple reconnaissant du Mali se souviendra de Moudibou Keïta comme un homme de conviction, de courage et surtout de détermination. D'or en paix, président. Et une lecture du Saint-Coran dans la famille Keïta à Wolofobougou pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. C'est le 16 mai 1977 que le premier président du Mali indépendant a trouvé la mort. Depuis sa disparition, sa famille le rend chaque 16 mai un hommage mérité. Né le 4 juin 1915 à Bamako, la famille Keïta retient de Moudibou Keïta l'image d'un homme intègre, plein d'humanisme et de patriotisme. Lecture du Saint-Coran. Donc, aujourd'hui dans la famille Keïta à Wolofobougou. Et sur un tout autre plan, deux audiences accordées aujourd'hui par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali. La première a été accordée au bureau de la Jeune Chambre internationale du Mali. La GCI était venue présenter au président Yakouba Kattilé son bureau et le plan d'action de sa mandature. À la suite de la GCI, le coordinateur du baromètre du Mali a été reçu avec lui. Il a été question des projets du baromètre avec la diaspora et la présentation des critères de sélection de l'organisation Mamadoufani. La Jeune Chambre internationale du Mali souhaite établir un cadre de collaboration avec le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Son bureau a été reçu aujourd'hui en audience par le président Yakouba Kattilé. Une occasion pour la GCI de présenter son plan d'action. Nous avons demandé cette audience-là auprès du Conseil pour non seulement venir présenter notre organisation qui est la Jeune Chambre internationale, mais aussi leur présenter le plan d'action pour le mandat 2024. Parce que nous pensons que si nous rencontrons les institutions de la République, notamment le Conseil économique, qui est aussi le représentant de l'ensemble des travailleurs du Mali, que nous sommes au service du Conseil et aussi que nous restons ouverts pour tout ce qui est question de développement de notre communauté. L'attente particulière, c'est de nuyer un partenariat avec le Conseil et notre disponibilité également à accompagner le Conseil dans ses tâches. Quant au coordinateur du baromètre du Mali, il était venu échanger avec le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur les critères de désignation du baromètre. On est venu aujourd'hui d'abord féliciter encore le président parce qu'il a reçu la distinction baromètre en lui expliquant l'esprit du baromètre, les critères. Le baromètre était un instrument de magnificence des acteurs de développement qui a été mis en place en 2019 par l'organisation des jeunes patrons du Mali, mais également les actions futures que le baromètre compte mener. Ce sont des actions qui sont prévues en juillet et en septembre en France et aux Etats-Unis. A toutes ces structures reçues, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel leur a prodigué des conseils pour le bon fonctionnement de leur organisation. Je vous le disais, les pays de l'AES s'organisent pour renforcer leur organisation commune. Une réunion des experts a débuté ce jeudi à Niamey, au Niger. Ces experts préparent des documents à soumettre au ministre des Affaires étrangères. Le point de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux à Niamey, Ali Djoubatina et Aboubakar Traoré. Après Bamako et Ouagadougou, les pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel se retrouvent à Niamey, au Niger, pour la quatrième rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES. Très attendu par les participants, la réunion constitue une étape importante pour formaliser la création de la Confédération AES qui permettra de booster le processus d'intégration socio-économique et politique entre les trois pays membres. Mais en attendant la réunion des ministres des Affaires étrangères, ce sont d'abord les experts de l'espace Alliance qui balisent le terrain. Nous nous retrouvons pour poursuivre les échanges sur les textes qui régissent le fonctionnement de notre alliance commune. Plusieurs rencontres ont été tenues, aussi bien à Bamako, à Ouagadougou et à Niamey, en vue de changer sur les voies et moyens d'opérationnaliser cette alliance sur laquelle les populations de nos trois pays fondent beaucoup d'espoir. La réunion des hauts fonctionnaires, précédant celle des ministres, permettra aux experts de mener des réflexions et de finaliser les documents qu'ils vont soumettre aux ministres des Affaires étrangères en vue de faire de l'AES un mécanisme d'intégration sur le plan de défense, diplomatie et développement. Nous avons en qualité de hauts fonctionnaires des États membres de l'AES la lourde, mais combien exaltante responsabilité de traduire en actes juridiques et politiques les recommandations fortes des ministres relatives au renforcement de l'intégration entre nos trois pays. En effet, d'un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle, l'Alliance des États du Sahel a pris l'option sanitaire d'offrir aux populations du Burkina, du Mali et du Niger les dividendes de la paix, les dividendes de la stabilité, de la solidarité, de la prospérité, mais aussi les dividendes du développement partagé. Cette ambition, à la hauteur de relations spéciales et historiques qui unissent les États de l'AES, est une priorité pour les plus hautes autorités du Mali. La présente réunion des hauts fonctionnaires des pays de l'Alliance des États du Sahel se penchera principalement sur deux points essentiels pour la construction de la Confédération, à savoir l'avant-projet de traité portant création de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, et le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération. Ces deux textes nous permettront assurément de constituer la base de l'armature normative et institutionnelle de construction d'une Confédération profondément ancrée sur le socle sahélien. Présent ici à Niamey, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, sera ce vendredi avec ses homologues du Burkina Faso et du Nigeria pour faire la synthèse des recommandations issues lors de la rencontre des experts. Et Awama vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Mariam Kony. Vous avez des communiqués à nous lire. Voilà, merci bien. Bonsoir à tous. Merci de votre constante fidélité. D'abord, ce premier communiqué, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre des Mines du Mali, de la République du Mali, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'à la suite d'une série de négociations, l'État du Mali a conclu un accord avec les sociétés Ganfeng, Lithium Co, Léolithium et Fairfeng pour la résolution de la crise de Morila, d'une part et d'autre part, l'exploitation du lithium de Goulamina. Cette crise était consécutive au manquement grave rélevé dans la gestion de la mine d'or de Morila, imputable à la société Fairfeng et dont les implications touchaient la mine d'exploitation de lithium de Goulamina. Dans le cadre de la gestion de la dite crise, l'État du Mali a obtenu des réparations en partie de l'opérateur australien Fairfeng suite à ses manquements liés à sa gestion de la mine. Il reste entendu que la démarche du gouvernement a été motivée par le souci de sauver la mine de Morila en vue de sa prochaine relance et préserver les emplois de nos compatriotes. La conclusion de cet accord qui est l'aboutissement de la renégociation du contrat de lithium de Goulamina en application du code minier de 2023 a permis de porter la participation de l'État et des nationaux à 35% contre 20% précédemment. La hausse constatée de la participation de l'État et l'application d'autres dispositions du nouveau code minier permettront entre autres l'augmentation de l'apport du secteur minier au budget de l'État, la contribution additionnelle significative au financement du développement des secteurs miniers et énergétiques, du secteur des infrastructures et des transports en plus du développement local. Avec cet accord gagnant-gagnant qui défend les intérêts vitaux du peuple malien, l'État du Mali noue un nouveau partenariat avec le groupe chinois Ganfeng Lithium & Co. pour le développement et l'exploitation du projet de lithium de Goulamina, l'un des plus grands projets de lithium en Afrique dans le monde. En outre, le nouveau partenaire chinois Ganfeng Lithium & Co., l'un des plus grands producteurs de lithium, de batteries de lithium et de produits dérivés de lithium, mettra en place une usine de spodumen qui démarrera sa production d'ici la fin d'année. En cette heureuse occasion, le gouvernement du Mali rappelle la vision de son excellence, le colonel Assimi Guita, président de la transition, chef de l'État, selon laquelle les ressources minérales appartiennent au peuple et doivent servir au développement du pays. C'est en application de cette vision qu'un nouveau code minier, ainsi que la loi relative au contenu local, ont été adoptés en 2023. Le gouvernement du Mali rassure Ganfeng Lithium & Co. ainsi que tous les acteurs du secteur minier de sa volonté d'encourager et de garantir un partenariat gagnant-gagnant avec l'ensemble des investisseurs faits à Bamako le 16 mai 2024. Et cet autre communiqué, le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, informe l'opinion publique qui lui a été donné de constater, j'allais dire, dans des publications relayées sur le cyberespace faites par des organisations dénuées de toute existence juridique, dénommées panel des démocrates maliens et convergence pour une transition civile des propos qui troublent l'ordre public. En effet, à travers ces publications, leurs acteurs, tout en incitant les citoyens à se soulever contre les institutions établies, annoncent la création d'organes et d'institutions parallèles. Les auteurs de ces publications ont diffusé des propos qui portent atteinte au crédit de l'État. Ils ont par la même occasion incité d'autres organisations et les citoyens à participer à une entreprise visant à porter atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité rappelle que les responsables de ces jasissements s'exposent à des poursuites et à des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Il informe également la population de l'ouverture d'enquête en application des dispositions du Code pénal et de la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 sur la cybercriminalité pour des faits d'atteinte au crédit et à la sûreté de l'État d'incitation à la violence et au crime par le biais d'un système d'information. Le procureur du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité rassure la population que tout est mis en œuvre pour rechercher et traduire les auteurs, co-auteurs et complices de ces agissements devant la justice. Il s'est compté sur la bonne compréhension de la population. Voilà, Mariam Kone, le contenu de ces deux communiqués. Merci Awamakamara. Merci. Parlons à présent du colloque international sur le genre et la corruption qui vient de s'ouvrir ici à Bamako. Il porte notamment sur l'impact de la corruption sur les femmes à travers le monde. Cette première édition regroupe des pays de la sous-regenre et du Canada. Benoko Fofana nous en dit plus. La corruption, un phénomène qui nuit au développement d'un pays si elle n'est pas combattue. Elle crée l'inégalité sociale et contribue à l'effritement de l'unité nationale. Afin de bouter ce mal hors de notre pays, l'implication de toute la couche sociale s'avère nécessaire. Ainsi, le projet Luceg a initié ce colloque international à l'intention des femmes du district de Bamako et des six régions du pays concernées par les dix projets, à savoir Kayi, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. La corruption touche différentes catégories de la population. Donc pour moi, je pense qu'une synergie entre les hommes et les femmes, réunir leurs efforts pour combattre le fléau, ça peut être une bonne stratégie et une bonne solution pour lutter contre la corruption. Placé sous le thème « Femmes et corruption, briser le silence et agir ensemble », ce colloque de trois jours réunit les experts de ce secteur, les militants des droits de l'homme, les représentants gouvernementaux et des membres de la société civile. Ces participants plancheront sur plusieurs sujets, parmi lesquels les obstacles spécifiques auxquels les femmes sont confrontées en matière de corruption, les initiatives novatrices visant à autonomiser les femmes dans la lutte contre la corruption et j'en oublie volontiers. Les femmes, les adolescentes et les filles sont au cœur de la programmation du Canada. Notre politique d'aide internationale féministe prévoit qu'au moins 95 % du financement de l'aide internationale au développement du Canada puisse cibler principalement la réduction des inégalités de genre. L'organisation de cette activité s'inscrit en adéquation avec les priorités de mon département, chargé au premier chef de la lutte contre la corruption. Pour y arriver, les acteurs étatiques et non étatiques doivent s'unir dans l'action contre la corruption. Aussi, mon département attend avec intérêt les actes de ce colloque international, premier du genre dans notre pays. De ce colloque, il est attendu des documents produits par les participants, des supports qui contribueront à lutter contre les pratiques corruptives, notamment celles qui affectent les droits des femmes, des filles et toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Inauguration cet après-midi à Kati par le premier ministre Shogel Koukala Maïga du stade qui porte désormais le nom de feu Salif Keïta Domingo, le stade Omnisport entièrement réhabilité par les autorités de la transition, offre à la jeunesse malienne un cadre adéquat pour la pratique du sport. D'autres détails avec Abdelkarim Kaba. Construits à la faveur de la Cannes 2002 à Kati, ce stade réhabilité porte désormais le nom de feu Salif Keïta Domingo, premier ballon d'or africain. Le stade Omnisport Salif Keïta Domingo, ce sont 3000 places avec la pelouse principale, 4 terrains de Maracanam, 2 terrains de basketball, 2 terrains de handball, 1 terrain de volleyball, 2 terrains de tennis de cours, 1 piscine semi-olympique, 1 air pour la lutte traditionnelle, 1 salle pour les arts martiaux, 1 piscine d'athlétisme et 1 salle de gymnastique. Nous sommes animés par plusieurs sentiments. D'abord, le sentiment de grandeur et du sens de l'histoire et de la reconnaissance de notre peuple. Vous savez que la réfection de ce stade a commencé depuis quelques années et ça vient de se terminer avec de grands investissements, malgré la situation critique que notre pays vit. Le deuxième sentiment de satisfaction que j'ai, c'est que la jeunesse malienne, à travers ce stade, notamment celle qui est à Kati ici, ou de partout le Mali, a désormais un beau joyau qui peut lui servir sur beaucoup de plans. Une satisfaction pour la jeunesse malienne donnerait une icône du football malien, Saluf Keïta Demengou. Pour le rendre immortel, et que toutes les jeunesses, dans toutes les générations du Mali, sachent qu'au Mali, il existe un homme qui doit être une référence demain. Tous les peuples ont besoin de héros dans leur histoire. C'est ce qui anime la jeunesse. Et Saluf, un héros du football malien, immortalisé à travers ce stade, je pense aussi que c'était un engagement que j'avais pris, validé par le président et le gouvernement qui vient aujourd'hui de se réaliser. Pour donner plus d'éclats et de finesse à la cérémonie, un match gala a opposé des équipes féminines. AS Police, ISFAS. C'est là pour magnifier la femme malienne dans le cadre de la semaine de la famille. C'est que le président Goïta aime toujours mettre les femmes à l'honneur. Regardez, c'est deux équipes féminines qui ont joué, arbitrées par une équipe de femmes. Pendant la semaine de la famille, vous savez que les célébrations ont commencé hier seulement, et les femmes, ce sont nos mères, nos soeurs, nos épouses. Quand vous faites quelque chose qui rend les femmes heureuses, c'est l'ensemble des Maliens qui sont heureux aujourd'hui. Et je voudrais dire bravo aux deux équipes. J'ai l'impression qu'elles ont fait exprès de faire 0-0 pour qu'on dise effectivement que les équipes n'ont pas gagné, mais c'est le Mali qui a gagné. C'est la femme malienne qui a gagné, c'est la jeunesse malienne, c'est les hommes maliens, c'est tous les Maliens qui ont gagné. Je voudrais donc à cette occasion féliciter monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, féliciter toute son équipe et toute l'administration chargée de ce joyau-là. C'est un public sportif et fier qui est sorti pour témoigner sa gratitude aux autorités de la transition avec à sa tête colonel Asmigouïta pour la réhabilitation du stade qui porte désormais le nom des feux Salif Keïta d'Amengou. Et nous restons dans le même registre comme à l'accoutumée. Depuis sa nomination le 1er juillet 2023, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba, tient chaque mois sa traditionnelle rencontre avec la presse pour faire le bilan des activités de son département, celle du mois de mai 2024, portée sur les actions menées sous son égide de février à mai 2024. Daouda Kouné. Cette rencontre avec la presse rentre dans le cadre de son programme d'activité sur la mise en œuvre de la politique nationale de promotion de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne. Ce faisant, elle était architecturée sur trois axes. la jeunesse et citoyenneté face au bara Négioro, village des opportunités et sports citoyens. Au Conseil des ministres, j'ai passé le message du processus de mise en place du Conseil national de la jeunesse. Le deuxième point, c'est par rapport à la brigade citoyenne. Ces mêmes brigadiers se sont investis dans l'organisation de notre programme ministre Kakenet. Nous avons fait le tour des communes pour rencontrer les jeunes et échanger avec eux sur leurs préoccupations, mais également pour pouvoir passer également les messages sur les activités que nous sommes en train de mener ici au département. A signaler que la question d'actualité sportive en général et du football en particulier au Mali, notamment les stades en rénovation, le cas du Conseil national des jeunes entre autres. Sans langue de bois, le ministre a répondu à toutes les questions posées et rassure la presse malienne de toute sa disponibilité pour la promotion du sport au Mali. Nous avons toujours voulu une certaine collaboration de proximité avec les fédérations et aujourd'hui, vraiment, c'est très effectif. Nous travaillons très étroitement avec nos fédérations malgré les difficultés, les difficultés des fois techniques, des fois financières. a rappelé que cette nouvelle tâche que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, s'est donné comme activité mensuelle de rassembler tous les acteurs sportifs pour disputer et échanger sur les activités de son département. Cette déclaration suite à la 47e commémoration de la disparition du président Maudibu Keïta. Les militants et sympathisants de l'Association pour la mémoire du président Maudibu Keïta Amemok rendent un vibrant hommage à tous les combattants de la lutte d'indépendance et pères fondateurs de la République du Mali avec à leur tête un homme d'exception, le militant engagé et le panafricaniste convaincu, le président Maudibu Keïta. Amemok soutient fermement les actes de souveraineté et de préservation de la dignité humaine menée par les autorités de la transition dirigée par son excellence Assimi Goïta. Toutes ces actions ont aussi constitué les fondements de la pensée du président Maudibu Keïta qui disait, je cite, aucun pays, quel qu'il soit, ne peut se construire dans la facilité pour que vive à jamais la mémoire du président Maudibu Keïta dans la conscience des peuples maliens et africains. Le Monde célèbre demain 17 mai, la journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information. Le thème retenu pour cette édition 2024 est l'innovation numérique au service du développement durable. Une journée qui sera mise à profit par notre pays pour rappeler la réalisation des objectifs de développement durable et mettre l'accent sur l'intégration des cibles prioritaires. Boubacar Bebli Touré. Célébrée chaque année depuis le 17 mai 1969, la Journée mondiale de la télécommunication et de la société de l'information instituée par l'Union internationale des télécommunications UIT sera marquée cette année par des événements majeurs. La signature de la première convention télégraphique internationale et la création de l'UIT en 1869. Comme thème retenu cette année, l'innovation numérique au service du développement durable. Sur la question, d'importantes décisions sont prises par notre pays. Le gouvernement du Mali a ainsi décidé de mettre l'usage des TIC au cœur de la modernisation de l'administration et du travail gouvernemental avec toute la confiance numérique nécessaire en vue de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Dans cette optique, le gouvernement a procédé à l'extension des licences existantes des opérateurs à la 4G au test de la 5G à la mise en place d'un point d'échange Internet l'interdiction de la commercialisation illicite des équipements de transmission et de communication par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet au niveau des marchés du pays. L'adoption en cours des textes régissant la presse en ligne. Au-delà de ces ambitions, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement à travers le département en charge de la communication dans le domaine des TIC. Ces réalisations concernent entre autres la poursuite de l'extension de la fibre optique, la connexion des structures gouvernementales au niveau national et régional, la télésurveillance, la mise en place des centres de données. En outre, au Mali, cinq hôpitaux nationaux dont trois à Bamako, un à Ségou, un à Mopti, un hôpital de campagne à Banyangara et la faculté de médecine sont interconnectés et sont en réseau avec l'international. S'agissant du marché du mobile, il continue sa dynamique à travers une croissance soutenue du nombre de clients qui dépassent aujourd'hui les 25 millions d'abonnés en fin 2023. Quant à l'accès à l'Internet et l'utilisation des services financiers numériques, il est ressort que d'importants progrès ont été réalisés. Ces secteurs enregistrent d'impressionants succès ces dernières années. Le nombre de comptes passe de plus de 14 millions de détentaires en 2020 à près de 17 millions de détentaires, soit un taux de croissance de 16,41%. Le taux de pénétration est estimé à 73%. Environ 67% des détentaires de CIMPREPED sont inscrits au compte mobile. Les ventes des services de télécommunication et TIC enregistrent une performance au cours de la même période. Le chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs s'élève à près de 649 milliards en 2023 contre 586 milliards l'année précédente. En hausse de 10%, ce résultat est tributaire de ventes de services mobiles et Internet qui enregistrent des taux de croissance respectifs de 10% et 13% au cours de la période. Le poids des ventes mobiles dans le chiffre d'affaires total s'élève à 91,90%, ce qui dénote que le mobile constitue le gros de l'activité des opérations de télécommunication au Mali. Les investissements réalisés dans le développement des réseaux de télécommunication TIC s'élèvent à 118 milliards en 2023. La majorité des investissements soit 92% est dédiée aux réseaux fixes et mobiles et Internet. Les investissements ont été particulièrement significatifs dans le domaine des services Internet atteignant 27,612 milliards de francs CFA avec une croissance remarquable de 43,25%. En termes de perspectives, dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'importants chantiers sont en vue afin de faire d'éthique le levier du développement de notre pays. Lancement du rapport national sur le développement humain durable au CICB. Il s'agit d'un document de 100 pages qui révèle l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte de crise multidimensionnelle au Mali. Le document en question a été produit par l'Observatoire du développement humain durable. Tchémoko Konate. Les rapports nationaux sur le développement humain édition 2023 entre les mains du ministre en charge du développement social. C'est un document de 100 pages qui révèle l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte de crise multidimensionnelle au Mali. L'origine de cette crise généralisée le gère phénomène tel la pandémie de Covid-19 et surtout la guerre en Ukraine ayant mis en berne l'économie à l'échelle internationale. Les rapports ainsi publiés et l'aboutissement d'un long processus sont enclenchés en 2017. Il s'agit d'une enquête réalisée par l'Observatoire du développement humain durable, enquête qui a touché 800 ménages dans les régions de Kaya, Sikasso, Ségou et Mopti et dans le district de Bumako. Le rapport national sur le développement humain, comme vous le savez à l'image du rapport mondial sur le développement humain, est un outil de plaidoyer et d'aide à la prise de décision mais qui permet convenablement de mobiliser des financements extérieurs pour le développement du pays. Le rapport national sur le développement humain édition 2023 a été réalisé grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. A titre illustratif, à travers la fenêtre du Mali de la Facilité Régionale de Stabilisation de l'Uktako Gouma, le PNUD appuie la mise en œuvre dans la région de Bandiagara, des actions visant à améliorer la présence et la sécurité de l'État, la mise en place des infrastructures essentielles et les services sociaux de base, le renforcement des moyens de subsistance des plus vulnérables et la promotion de la cohésion sociale. Fruit d'un processus inclusif et participatif, le RNDH 2023 formule des recommandations pertinentes à l'attention du gouvernement et des instances régionales et sous-régionales en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations en réduisant la pauvreté et les inégalités d'une part et contribuer à une meilleure prise en charge des défis de développement humain durable, de lutte contre la pauvreté et des objectifs de développement durable au Mali d'autre part. En attendant une issue favorable, la résilience doit être démise. Chacun à son niveau doit y travailler pour soutenir les actions qui mènent les autorités pour atténuer la souffrance de la population. La famille est la cellule de base de la société. Autrement dit, elle est à la base d'une éducation de qualité. C'est pourquoi les plus hautes autorités du pays mettent tout en œuvre pour sa prospérité à tous les niveaux dans le cadre des activités commémoratives de la journée internationale qui lui est dédiée. Les responsables du département en charge de la promotion de la famille ont initié un panel sur le rôle de la famille dans l'éducation des jeunes et des enfants. Abibato Ditkoyan Diakite et Tjeje Kamara. Elle est célébrée chaque année le 15 mai depuis 2005 au Mali. Ce 16 mai, les autorités et leurs partenaires dont l'UNICEF s'investissent pour faire comprendre aux jeunes et aux enfants qu'ils constituent l'avenir du pays. Selon le cinquième rapport du recensement général de la population et de l'habitat réalisé en 2022, ces deux couches constituent respectivement 51 et 54% de notre population. L'éducation est la meilleure arme pour inculquer des valeurs de probité et d'honnêteté aux jeunes générations. À cet effet, vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que la famille est le meilleur cadre d'acquisition et de consolidation des valeurs. Toutes les interventions qui ciblent les enfants doivent indispensablement à mettre la famille au centre de leur stratégie en tant qu'actère de premier garant des droits de l'enfant. L'UNICEF accompagne le gouvernement du Mali par le soutien à plusieurs ministères clés, y compris le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce panel est animé par d'éminents sociologues qui exposent sur le rôle des parents et des enfants pour la bonne marche de la famille. Il s'agit en fait de recadrer un peu le discours parce qu'aujourd'hui nous nous plaignons du fait que les jeunes n'ont pas de repères, que les familles se sont disloquées et les tenants et les aboutissants de qui nous sommes, comment nous avons fonctionné avant afin de bâtir des familles solides, solidaires, stables. Les gens ne se retrouvent plus dans ce discours. Le défi est là, tout le monde se rend compte que ça s'est gâté, mais comment exactement on peut réparer et comment est-ce qu'on peut redémarrer sur des bases saines. Une contribution à l'investissement dans la famille qui demande l'implication de toute la société. Investir dans la famille, ça demande le capital immeuble, ça demande les ressources économiques, ça demande beaucoup d'autres choses parce que la famille c'est un tout, c'est véritablement un tout. Et c'est pour dire que pour qu'ils puissent avoir cet investissement dans la famille, il faut que toute la société se sente concernée. Et aujourd'hui, notre souhait en tant que gouvernants, c'est de voir des familles maliennes épanouies pour que la société malienne même puisse être une société prospère. Trois jours sont ainsi mis à profit pour la célébration de la journée internationale de la famille. Ce vendredi, le département en charge de la promotion de la famille a rendez-vous avec les femmes pour échanger sur la réversion des pensions aux veuves des fonctionnaires, des militaires et des parlementaires du Mali. Les oeuvres sociales du président de la transition se poursuivent. Cette fois-ci, c'est l'école fondamentale de Nyamakoro, ancien marché du district d'Obamako et l'école fondamentale de Turukabuku à Djikoronipara qui viennent de bénéficier chacune d'un nouveau forage. Le conseiller spécial du président chargé des oeuvres sociales à Ghibou Dambélé a également procédé à la remise à chaque établissement de cinq ordinateurs et des exemplaires du dictionnaire français Sokona Kamisoko. L'unanimité est faite autour de son caractère précieux. Il s'agit bien de l'eau, source de vie désormais disponible en abondance ici au groupe scolaire de Nyamakoro, ancien marché en commune 6 du district de Bamako. Même est réalité à l'école de Turukabuku à Djikoronipara en commune 4. Ainsi, ses concitoyens bénéficient des 342e et 343e fourrages des oeuvres sociales du président de la transition colonel Assimi Goïta. Son Excellence le colonel Assimi Goïta a choisi une fois encore de surprendre notre école. Ceci pour le bien de nous les enfants en nous apportant un fourrage d'eau, des ordinateurs et des dictionnaires. Qui donne l'eau à quelqu'un lui donne la vie. Nos professeurs nous ont toujours enseigné de ne jamais cesser de dire merci. C'est ainsi que nous disons merci à papa Assimi Goïta et prions tonton Agi Goudamere d'être le proie de cette transmission. En septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale a conduit la délégation du Mali au sommet pour la transformation de l'éducation à New York. Le président à travers ses oeuvres sociales répond aux recommandations de cet important rendez-vous de la communauté éducative parce qu'il offre à nos écoles de l'eau potable et du matériel informatique. Par la réalisation de ces fourrages, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage des bénéficiaires. La majorité de ces fourrages c'est dans les écoles et dans les centres de santé. Dans les écoles parce qu'on parle du Malikoura mais le Malikoura ne se fera pas sans le Malikoura. Le Malikoura a son savoir et son savoir-faire à l'école. Il faudrait qu'on ait des écoles sécurisées. l'eau fait partie de la sécurisation de l'école. Le président de la transition l'a compris et œuvre dans ce sens. À marge de l'inauguration de ces fourrages, le conseil spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales a offert cinq ordinateurs et des exemplaires du dictionnaire français à chaque établissement. Question de renforcer davantage leurs capacités opérationnelles. Validation du rapport d'études sur le programme de développement des chaînes de valeur des filières porteuses mangue, anacarde, gomme arabique, sésame et carité. C'était à l'issue d'une rencontre qui a réuni le personnel du ministère de l'industrie et du commerce et les autres parties prenantes. La rencontre était organisée par l'APEX, l'agence pour la promotion des exportations. Reportage Sokona Kamisuko. C'est un document de 66 pages qui est passé à la loupe par les acteurs en charge de l'industrie et du commerce. Il s'agit du rapport d'études sur le programme de développement des chaînes de valeur des filières porteuses mangue, anacarde, gomme arabique, sésame et carité. L'exercice a pour but de valider le document en vue d'impulser une nouvelle dynamique au secteur. C'est un document qui porte sur l'accompagnement des acteurs pour plus de compétitivité, pour une mise en valeur beaucoup plus importante sur nos matières que nous exportons à l'étranger. Alors ça va mieux nous aider à être plus compétitifs et ça va créer une synergie entre les acteurs des filières porteuses également. Cette rencontre de validation du document ouvre la voie à son opérationnalisation Une autre étape dont la concrétisation ne saurait tarder. Pour ce faire, l'apport du département de tutelle reste déterminant. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a initié l'élaboration d'un programme de développement qui va intégrer la production, la transformation et la commercialisation pour cinq filières porteuses. Le dit programme doit servir de levier susceptible de créer davantage de valeur ajoutée d'emplois notamment pour les femmes et les jeunes, de stimuler la production orientée vers les marchés, d'accroître les revenus et de réduire ainsi la pauvreté. L'opérationnalisation du document doit permettre de relever les défis de l'accroissement du taux d'exportation et de commercialisation des cinq filières porteuses. Et ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance du public en général, des propriétaires de véhicules destinés aux transports publics, en particulier que la taxe sur les transports routiers vignettes TTR de l'année 2024 sera mise en vente du jeudi 16 mai au lundi 1er juillet 2024. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les contribuables concernés à observer strictement ce délai. Et la région de Caille sera désormais desservie par Kangala Air Express, une initiative du gouvernement malien dont le souci majeur est l'amélioration des conditions de vie de sa population. L'objectif est de faciliter l'accès des tarifs à toutes les bourses. Reportage Youssef Diakiti. Ceci est une bonne nouvelle pour la région de Caille et le peuple malien en général. Le vol inaugural fruit de partenariats entre le gouvernement du Mali et le gouvernement Burkinabé à travers la compagnie Kangala Air Express. L'objectif recherché par le gouvernement malien dit-il est l'amélioration constante des conditions de vie de sa population. La population construit notre centre de gravité et donc l'arrivée d'une nouvelle compagnie est vraiment perçue comme étant vraiment un grand événement. Pour un départ ça va d'abord créer de l'emploi. Ça c'est un. Sur le plan commercial ça va permettre également aussi aux aéroports d'accroître encore davantage l'activité au niveau commercial. Aujourd'hui nous avons vraiment besoin de désenclaver nos différentes régions de créer les liens entre les populations là et avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie ça va vraiment fortement contribuer au désenclavement et ça ça fait partie des priorités des plus hautes autorités de la transition. Un vol aller-retour qui va faire qui va faire à peu près 140 000 francs avec cette compagnie où un vol simple va faire 75 000 francs c'est vraiment c'est vraiment abordable. Les autorités administratives politiques de la région de Caille et l'ensemble de la population ont accueilli l'information avec joie et allégresse. La desserte de Caille va s'améliorer avec cet envol aujourd'hui on aura la possibilité d'avoir 4 vols par semaine je pense que c'est un plus pour les Cailliens et qu'ils méritent un déplacement et qu'ils méritent une salutation et qu'ils méritent notre reconnaissance. Le premier conseil d'abord c'est à la compagnie le biais attractif maintenant c'est la qualité du service le client il est roi et pour ça la première des choses c'est la ponctualité. Au nom des populations de Caille en cette journée consacrant sur les fonds baptismaux l'enregistrement de la compagnie Africa et Air Mali forte de son vol inaugural ce jour 14-3 2024 qui sera gravé dans les annales de la région et lié à Romaco par cette autre compagnie ici et remercié avec ses partenaires à plus d'un titre pour l'initiative et le choix important d'assurer cette descente prenant en compte le niveau de toutes les hausses Les différents intervenants au pipitre ont tour à tour salué l'initiative et la détermination du gouvernement malien et ses partenaires Kangala Express et Africa Air Mali a relevé le défi du désenclavement du Mali et Caille est une parfaite illustration Remise officielle hier mercredi à Kidal de deux appareils d'échographie et d'un important lot de médicaments un geste fort du ministère de la santé et du développement social sur financement de la banque islamique de développement et du programme de développement durable dans la région de Kidal la correspondance de Mouriba Keïta et Moussa Togo L'accès à des soins de santé de qualité est un droit pour tous c'est pourquoi le ministère de la santé et du développement social et son partenaire DDRK programme de développement durable dans la région de Kidal volent au secours du CCRF et des 4 CESCOM dans la région de Kidal en leur dotant de deux appareils d'échographie et d'un important lot de médicaments il s'agit en l'occurrence des CESCOM de Takalot d'Aliou de Tambar et du CESCOM central de Kidal ces appareils permettront de renforcer le plateau technique du CCRF de la région de Kidal selon les autorités sanitaires et politiques ces appareils et médicaments contribueront à réduire la souffrance des populations de Kidal d'abord par la disponibilité des médicaments au niveau communautaire mais aussi par l'accessibilité de la population à des médicaments à des examens paracliniques au niveau du centre de santé des références de Kidal il faut d'abord rappeler que notre programme s'appuie sur quatre volets à savoir le développement rire et la sécurité alimentaire la formation professionnelle l'insertion professionnelle la santé et l'assainissement bien évidemment avec des activités sur l'hydraulique Les autorités régionales ont salué le ministère de la santé et du développement social et son partenaire DDRK4 avant d'inviter les bénéficiaires à prendre soin de ces dons Cette donation vient à point nommé et renforcera le stock déjà disponible aux bénéficiaires de la population C'est aussi le lieu pour moi d'inviter les équipes socio-sanitaires et leurs partenaires de proximité à doubler d'efforts pour répondre aux attentes de la population Notons que ces médicaments sont constitués entre autres d'antibiotiques d'antipalidiques et d'anti-inflammatoires Le programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel Progresse vient de connaître son épilogue un programme qui a ciblé les zones frontalières des régions vulnérables du Sahel à travers une assistance humanitaire Il est financé par l'Union Européenne et mis en œuvre au Mali par un consortium d'ONG Bukhari Koulibaly et Omar 4 à ore Après 4 années d'exécution le programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel Progresse tire les bilans de ces activités un bilan jugé satisfaisant au regard des résultats engrangés sur le terrain La fin du programme offre l'opportunité aux acteurs de se retrouver afin de tirer les enseignements Nous verrons durant cet atelier les bonnes pratiques ce que nous avons bien fait ce que nous avons moins bien fait pour rester positif et à partir de là aussi comment on va en tirer des leçons pour mieux faire demain Le Progresse est financé par l'Union Européenne et mis en œuvre par un consortium d'ONG Les actions posées par le programme cadrent parfaitement avec l'admission du commissariat à la sécurité alimentaire Le Progresse c'est un programme transfrontalier un programme multi-pays qui s'étend sur le Mali le Niger et le Burkina et qui est un programme aussi multisectoriel qui prend en compte un peu les aspects de protection sociale de résilience des aspects de moins d'existence des aspects aussi de cohésion sociale Au cours des 4 dernières années Le Progresse c'est employer à améliorer les conditions de vie et la résilience des communautés face aux multiples et complexes défis de la sécurité alimentaire de la nutrition et des conflits sociaux Les résultats et les raisons tirées de ce programme sont d'une importance capitale pour notre engagement en faveur de la sécurité alimentaire et la stabilité sociale Les recommandations issues des deux jours de travaux de cet atelier serviront à soutenir les politiques de la sécurité alimentaire La Banque Nationale de Développement Agricole BNDA fidèle à sa tradition vient d'offrir des pagnes aux pèlerins maliens Au total 22 balles vont être distribuées aux pèlerins pour leur permettre d'être identifiés une fois arrivés sur la terre sainte La cérémonie de remise s'est tenue ce jeudi à la maison du HADJ Inaba a suivi Depuis une dizaine d'années la Banque Nationale de Développement Agricole BNDA accompagne les pèlerins maliens pour le H2024 cette institution financière offre 22 000 pièces de trois pains aux pèlerins de la filière gouvernementale plus une carte visa qui leur permet de faire leur opération L'objectif d'une manière générale c'est de permettre à ces que les pèlerins puissent vraiment accomplir le pèlerinage dans des meilleures conditions et comme vous savez qu'en fait à la Mecque nous ne sommes pas les seuls il y a plusieurs communautés qui se retrouvent et aussi à travers ce TAC ça permet de contribuer effectivement à un rayonnement de l'image du Mali à travers effectivement le monde entier et particulièrement à la Mecque et vraiment bon pèlerinage aux pèlerins maliens pour la campagne 2024 et vivement pour d'autres opérations Ce geste qui est une tradition entre dans le cadre de l'appui au gouvernement pour une meilleure organisation du pèlerinage afin d'identifier les pèlerins maliens une fois arrivés sur la terre sainte La BNDEA on va dire c'est notre partenaire depuis des années La BNDEA en fait même si on la sollicite par la maison du Hage elle fait des actions à la maison du Hage et donc je crois qu'on ne peut que les remercier Pour le rappel plus de 13 000 pèlerins maliens doivent effectuer le H2024 Et pour terminer protéger les enfants contre les dérives des réseaux sociaux une responsabilité des parents Dans un ressent communiqué l'autorité de protection des données à caractère personnel pointe du doigt une nouvelle pratique sur les réseaux sociaux celle qui consiste à la mise en scène de personnes à la recherche de partenaires sexuels à leur insu Pour se protéger l'APDP appelle les uns et les autres à une utilisation responsable des réseaux sociaux Je vous propose d'écouter le professeur Mahamadou Samasekou président de l'APDP Il est l'invité de la semaine de ce soir On doit prendre garde de partager ou d'utiliser des informations d'autrui donc des informations qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses Voilà Chaque fois qu'on vous envoie des images chaque fois qu'on vous envoie des informations d'autres personnels avant de transférer ou de partager il faut bien lire être sûr que cette information ne va pas porter préjudice être sûr que ça ne va pas compromettre la dignité de la personne mais également sa liberté Donc il ne s'agit pas seulement des cyber délinquants il s'agit en fait de tous ceux qui utilisent le numérique de veiller à ce que l'usage qu'il fait de cet outil qui est là pour me servir ne soit pas en fait que ce soit le contraire D'accord tous ceux qui utilisent le numérique mais est-ce que votre message peut s'adresser à une coach particulière qui est peut-être plus exposée à cette pratique que les autres Tout à fait il y a surtout deux couches la première couche c'est les enfants et la seconde c'est malheureusement les femmes Voilà l'invité de la semaine à suivre donc après le PEMU Mali Merci de nous avoir suivis bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo